bonjour tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un album que j'ai réalisé avec un tuto tuto que vous aurez en deux parties donc après cette cette vidéo c'est un c'est exactement le même album que celui que j'ai réalisé en fin d'année dernière qui s'appelait album 100% action le dernier de l'année il m'a été demandé en tuto c'est vrai qu'a priori il a bien plu donc voici le tuto bien évidemment ce n'est pas du tout le même papier mais en tout cas l'intérieur est complètement similaire donc voilà vous aurez la suite du tuto donc demain je pense et tuto qui sera en deux parties parce que c'était un petit peu long alors cet album je l'ai fait avec du papier de chez action alors je peux pas dire qu'il soit 100% action celui là mais presque j'ai utilisé ce papier là donc les papiers les feuilles de papier blanche donc bien sûr celles qui étaient les plus cartonnées parce que là il me reste plus que le souple donc il vous faudra une quinzaine de feuilles si vraiment vous voulez le faire exactement comme celui ci donc 15 feuilles de 21 par 29 7 l'idéal c'est quand même d'avoir une certaine épaisseur pour avoir un peu plus de tenue ensuite j'ai utilisé donc celle là je voulais mettre de ce côté mais vous avez bien compris de quel album enfin de quel bloc de papier je voulais parler ensuite j'ai utilisé ce bloc de papier alors c'est de la marque craft sensation mais celui là je ne l'ai pas eu chez action puisqu'il n'est pas vendu chez action ils n'en font pas dans ce dans cette dimension c'est dommage parce que je la trouve très bien j'ai déjà eu des comment dirais-je des blocs de papier de ce type dans la marque toga et j'ai vraiment je trouvais que le format était quand même sympa à travailler donc voilà ça on n'en a pas chaque action en tout cas c'est toujours la marque de craft sensation et je l'ai trouvé dans un magasin vu de dut comment ça s'appelle alors je n'en ai pas à côté de chez moi mais je l'avais vu dans la vidéo de quelqu'un et elle montrait tous les papiers qu'il y avait que je trouvais sympa puisqu'on les avait pas en tout cas il y avait une partie qu'on ne trouvait pas chez action et ce magasin ça doit être babou je crois voilà donc ça c'est pour cette collection papier j'ai utilisé tous les designs sauf le dernier qui est celui ci je trouvais vraiment un petit peu trop trop par rapport au reste de la collection que je vous montre brièvement vraiment brièvement parce qu'il y en a plein qui vous ne verrez pas c'est pas grave voilà donc cette collection ci ensuite je vais également agrémenter de cette collection là parce qu'il se trouve en fait que les papiers de ce bloc donc c'était les deluxe paper donc de l'année dernière et bien dans ce bloc il y avait des papiers qui étaient voilà les versions plus grandes de ces papiers là et notamment parce que je vais avoir évidemment il est après bon si je m'aiderai demain ce serait plus facile bon bref vous le verrez dans le dans l'album ce sera plus facile voilà donc les grands papiers j'en ai utilisé quatre de ce bloc là il en reste quelques uns d'ailleurs ici donc quatre feuilles de 21 par 29 7 de celui ci plus des découpes bien évidemment de voilà ça c'est ce qui me restait parce que j'avais deux albums comme ça donc des découpes et ensuite j'ai utilisé également trois grandes feuilles 30 30 de bloc action mais de bloc action unis ne me demandez pas quel bloc je ne sais pas je les ai pris dans différents blocs il vous faudra également de la cartonnette deux morceaux de 16 par 22 qui correspondent donc à ceux ci 16 par 22 cm il vous en faudra deux plus un morceau de 5 par 22 pour la tranche j'ai également utilisé du craft gommé pour faire ma relure mais ça c'est pas une obligation si vous n'en avez pas fait comme vous avez l'habitude de faire moi j'en ai parce que je faisais du cartonnage et donc je l'utilise donc vous pouvez utiliser ça également ensuite pour l'intérieur j'ai choisi ces rubans là il y a deux rubans donc le rose et le violet ruban de chez action et ensuite j'ai utilisé ce rebond là que j'avais acheté dans une solderie il ya quelques quelques années même d'ailleurs voilà et donc c'est celui qui vient fermer l'album je pense que je vous ai tout dit donc un cet album le voici donc sur le dessus un petit assortiment de fleurs j'ai voulu faire faire simple alors toutes les fleurs il est sur toutes les fleurs il n'y en a que deux qui viennent de chez action celle ci et ces deux petites là tout le reste vient d'ailleurs la page de couverture donc a été recollé sur un carton voilà un carton de ce type pour donner un petit peu d'épaisseur un petit peu de volume à la couverture et ensuite toute la couverture a été recouverte de tissus vous savez que j'aime bien j'aime bien recouvrir de tissus je vous ai fait un album que vous avez vu la semaine dernière mais donc vous n'avez pas vu le tuto puisque malheureusement j'ai perdu une partie de mes vidéos donc voilà j'ai voulu refaire cette couverture en tissu donc vous le verrez dans le dans le tuto et à la fin donc pour tenir le ruban puisque le ruban sur le devant il est caché sous cette partie là mais derrière je ne voulais rien mettre donc j'ai juste mis une découpe collée juste pour maintenir le ruban sur l'arrière d'ailleurs maintenir c'est un bien grand mot il va falloir que je fasse un petit point de colle avec de la colle à tissu voilà donc ça c'est pour l'extérieur et pour l'intérieur donc l'intérieur c'est également en tissu c'est vrai qu'avec les fleurs c'est pas évident j'ai fait une pochette ici voilà en tissu ensuite voici la première page donc ça ça fait partie du papier de petite collection ça également ça c'est un papier 30 30 une étiquette et une découpe des blocs de luxe un tag que j'ai fait donc pour faire l'onglet j'ai rajouté des morceaux de tissu donc de la couverture voilà la page suivante ici alors des découpes un petit livret dans les chutes voilà cette histoire d'utiliser les chutes et de ne rien laisser c'est la seconde partie donc ici avec je sais pas si vous voyez bien voilà des découpes ce papier là fait également partie du bloc de luxe donc bloc de luxe je vous rappelle c'est celui ci où j'ai pris toutes les découpes ensuite je fermerai après ensuite ah bah j'avais pas refermé zut bon normalement il ya un joli nœud bien sûr ici donc ça c'est le papier de cette collection là et quand on l'ouvre on a le grand papier donc vous avez vu c'est la même chose mais seule la taille diffère et celui ci le grand est issu de celui là voilà alors toujours des découpes bien sûr par contre je vais refaire mais sinon je vais avoir du mal à tourner les pages toujours donc le le tag ici nous avons donc trois pochettes avec un un premier petit livret un deuxième toujours dans le même sens et un troisième qui s'ouvre comme ceci voilà tous décorés avec la même découpe pour faire un style voilà la première toujours le tag bien évidemment alors page suivante on se retrouve avec une cascade alors seul truc j'ai mis un aimant pourtant mais mon aimant est pas très pourtant ils sont censés être fort mais je sais pas ou alors je l'ai mal mis les décalés bref ça ne tient pas bien donc ici ce ne sont que des papiers des blocs 30 30 que j'ai découpé pour faire la cascade avec évidemment des découpes voici pour la cascade blanc derrière bien sûr alors vous le verrez dans la dans le tuto je me suis rendu compte que les pattes de fixation elles étaient trop courtes donc je vous dis de le rectifier dans le tuto il n'y a pas de souci mais du coup voilà je vous avais dit que je bricolerais quelque chose donc en fait j'ai rajouté une découpe qui vient en son centre refermer un petit peu le tout vous voyez il ya toujours matière à récupérer quelque chose quand on fait des petites boulettes ici on a trois pochettes identiques ce qui me permet d'avoir une image ininterrompue en fait de ne pas avoir de décalage entre entre la photo enfin entre le papier j'ai fait deux petits livrets donc deux livrets tout simple en qui s'ouvre comme ça avec un petit rappel du papier donc de ce côté ci et sur la dernière page donc ici une pochette et une seconde petite et ensuite une première page étiquette et découpe de la collection alors ça aussi j'ai dû vous le dire ça faisait partie des grands blocs du grand bloc comment dirais-je de luxe ça aussi donc je l'ai utilisé c'est une chute de papier que j'ai utilisé pour faire un petit livret je vais vous montrer après ça fait partie aussi des grands blocs de luxe toujours un tag et voici et donc ce grand papier fait partie du bloc de luxe c'est celui qui m'a servi à faire les tags et en fait c'est l'équivalent de celui ci mais en plus grand Donc voilà pour cet album donc je vous rappelle que le tuto donc va suivre ah bah voilà ça s'est décollé tiens non bah c'est pas grave je vais le recoller le tuto va suivre donc certainement demain j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à vous en inspirer pour faire évidemment vos propres vos propres albums je vous dis à très vite n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu si ça vous fait envie et je vous dis à très vite bye